salut à tous aujourd'hui je vais vous montrer tous mes produits bombe cosmétiques donc c'est une marque qui se fait rare elle est américaine elle se fait rare on la trouve très rarement dans les boutiques elle n'est pas chez sephora ce qui est dommage elle est dans les salons de beauté les on dire les commandes et les petits salons de beauté la anonyme voilà et des petites boutiques comme celle là où je suis allé acheter récemment donc c'est une boutique japonaise elle s'appelle funso funso shop.com et il y en a d'autres aussi que j'avais acheté c'est une marque anglaise d'accord je crois qu'elle est américaine ok ouais du coup de base dans cette boutique il y en a une à c'était où au paris nord je crois ouais au paris nord juste au dessus du prix marque il y a cette boutique si vous habitez en banlieue parisienne ça peut vous aider si vous voulez trouver cette marque ben c'est là bas qu'il faut aller et en plus tu as souvent du moins 30% de base c'était 10 euros 20 et moins 30 ça fait 7 euros 7 euros quelque chose moins moins de 7 euros donc ça c'est cool et du coup ouais ce produit c'était mon préféré je cherchais partout c'est c'est à la framboise elle sent trop bon ouais c'est un body polish gel douche exfoliant voilà gel douche exfoliant il est encore neuf je peux pas l'ouvrir j'ouvrirai vraiment en cas de nécessité parce que j'en ai d'autres et j'en ai ouvert que deux pour le moment vu que c'est des achats récents donc voilà celle ci c'est ma préférée de tout ce que je vais vous montrer donc elle sent super bon c'est un truc de malade ouais cette marque elle se fait très rare et c'est ça qui est dommage et c'est ce qui fait vraiment fureur quoi aussi vu que dans certains salons de beauté anonyme il y en a un aussi à maison d'alford et bien les stands sont souvent comme on dit liquidés ouais liquidés et ils font souvent des beaux kits avec des morceaux de savon là en forme mal gâteau c'est trop mignon ils ont dit ils ont aussi des bougies en format cupcakes ça sent trop bon ils font ils font plein de trucs ils font aussi des boules de bain aussi je sais même plus si j'en ai acheté je crois que j'en ai acheté ouais j'aurais dû les mettre ici là dedans dans ce petit hall ouais j'avais des petits bombes de bain à la cannelle des trucs comme ça pour noël ou à la fraise à la vanille plein de trucs franchement ils font des beaux trucs ils sont connus surtout pour leur bombe de bain voilà c'est comme lush mais un peu plus un peu plus comment dire un peu plus comment dire un peu plus coloré on va dire plus coloré et un peu plus chimique j'avoue c'est pas du tout bio ça c'est dommage un bio naturel quoi alors que lush aussi font du naturel font du naturel et et voilà quoi donc voilà c'est c'est un équivalent mais anglais aussi donc voilà lush le chaussi je crois c'est anglais ouais vu que la boutique officielle la grosse la plus grosse boutique se trouve là bas ouais ça doit être anglaise anglais donc voilà je continue mon vol donc je vais commencer donc la fraise j'ai montré c'est un gel douche exfoliant donc atteint d'accord ça c'est un comment on dit scrub exfoliant pour le corps voilà c'est à la rose ah non j'ai le douche aussi d'accord exfoliant ok devrait mettre shower body scrub les uns voilà les ingrédients sont ici ouais j'ai ouvert donc il est un peu mouillé 1 c'est normal alors ouais il ya de la mante douce l'huile de sésame du parfum du cèdre de la rose huile de rose comment dire ouais géranium citronnelle cannelle et citron donc voilà c'est surtout la rose qui domine ce cet exfoliant douche donc voilà ouais il ya des comme on dit il ya du sucre donc voilà ouais ah il sent bon la la rose truc de fou ensuite ça c'est bon ensuite ouais bon aucun rapport avec le bain c'est un baume à lèvres à la pastèque que j'avais pris cet été dernier ouais il sent super bon c'est un truc de fou mais ce qui est dommage c'est qu'ils ont mis de castor oil et je déteste ça dommage donc voilà alors là il sent trop bon on dirait la pastèque ouais ouais la pastèque voilà la pastèque tout simplement un morceau de pastèque qui a été et qui vient juste d'être découpé donc le nom c'est what a melon avec plein de pastèque dessus ouais dommage qu'ils mettent du castor oil je voulais voir si derrière il y avait des ingrédients bref 9 millilitres donc voilà what a melon j'aime tout ce qui est à la pastèque moi j'adore fruité pastèque enfin fruité exotique et tout j'adore ça ensuite ça voilà tout vert ah oui celui ci je crois je l'ai ouvert c'est un comment dire ouais vu que c'est en anglais déjà c'est pour le visage je sais pas si c'est un un exfoliant nérolis ou il de ouais fleur d'oranger nérolis quoi santal je sais plus du tout et amandes amandes douces focus bon je vais dire comme ça amandes douces ouais nourrissons super power on s'en fout bref et là c'est écrit ouais tout est là d'accord pur nérolis d'accord non je l'ai pas ouvert lui ah si si je l'ai ouvert donc on va sentir ça voilà comment elle se présente ou waouh le la nérolis elle domine j'en ai mis sur mon nez donc voilà c'est pas mal mais ça je sais pas si je vais mettre au visage ou dans mes cheveux j'ai grave envie de le mettre dans mes cheveux ça oui je verrai je testerai je vais voir si ça pique que je mets sur mes cheveux vu que j'ai la peau sensible donc je verrai bien j'ai surtout acheté pour le corps et le et les cheveux ouais comme cela on aime on air masque donc c'est un après shampoing je crois un masque ou après shampoing c'est quoi brassica all pratiques la rôle les ingrédients alors ah ouais il ya une fleur je sais pas du tout c'est quoi la canaga odorata alors là ça je sais pas du tout d'accord net je sais pas si c'est macadamia je crois pas molle du cana net je sais pas du tout bref et ouais en tout cas il ya sûrement je sais pas s'il ya sûrement du miel vous comme le titre brassica oil voilà c'est ça que je sais pas c'est quoi ouais ça m après le shampoing donc en tant que masque d'accord ben je verrai bien donc voilà j'en ai pris deux comme ça et je savais pas normalement je prends jamais en double j'ai dû le prendre parce que sûrement qu'il était non seulement j'avais j'ai dû oublier que je l'avais déjà pris mais en plus c'est peut-être il était à bon prix du coup j'en ai pris un donc ensuite 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 ça c'est bon le rasoul masque purifiant avec la camomille et bergamot huile de bergamot et de camomille le rasoul extrait d'accord ouais peau douce calmant et d'accord morocco ouais style ce sont le rasoul c'est marocain ouais minéraux détoxifiant ouais élimine les impuretés avec la camomille et d'accord à voir franchement j'ai hâte d'accord si j'espère que ça va pas piquer on verra bien je vais ensuite ça c'est j'ai déjà montré celle ci un nettoyant visage à la rose et à la géranium aux huiles essentielles d'accord de rose et de géranium ok est ce qu'il y a d'autres trucs non c'est tout tout simple d'accord donc j'ai hâte de voir ça ouais c'est surtout rose et géranium qui domine d'accord ensuite lait et miel gel exfoliant aussi voilà gel douche exfoliant quels sont les produits qui dominent à il ya comment s'appelle beurre de carité l'autre c'est quoi ah ouais il ya une fleur à la queue la camomille oh pourquoi du tournesol j'aime pas le tournesol d'accord parfumé ok mais est ce qu'il ya du miel comme ils disent non en fait le la sensation de miel ça va être le beurre de carité ça va être sûrement ça et la partie laiteuse ça va être je sais pas du tout je verrais bien donc voilà tous mes produits à et à celle ci aussi que j'ai pas montré c'est une des meilleures d'ailleurs qui sont super bons ouais il n'est pas ouvert je m'ouvre pas donc j'ai le douche exfoliant aussi j'aurais dû ramener mais bon de bain pour vous montrer ouais mais vous verrez on en voit rarement dans certains salons de beauté et la boutique funso comme j'ai dit il y en a d'autres aussi il y en a d'autres faut trouver faut même sur internet ça s'appelait la la shop la la point shop un truc comme ça j'achetais souvent aussi dessus sur internet on en trouve ou alors faut aller à londres tout simplement mais en france on en trouve mais très peu très peu donc celui-ci beurre de carité camomille cannelle on dirait que j'ai déjà lu attends j'ai déjà lu ou quoi c'est le même attends on dirait que les ingrédients se ressemblent parce qu'on dirait que je répète la même chose beurre de carité tournesol d'accord clary je sais pas du tout c'est quoi camomille d'accord fragrance ok géraniol ouais cinémol coumarine d'accord et celle-ci ouais ça ressemble en fait ça se trouve c'est le parfum qui est défaire ah ouais ils sont malins mais celle-ci elle sent super bon elle sent le bonbon un truc comme ça la cerise ou le bonbon je sais plus du tout donc voilà tous mes produits bons cosmétiques ciao pret муж donc hop 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 stop hop